Ce classico contre le Barça a été un véritable naufrage, un cataclysme, mais finalement, si on veut retenir le positif, c'est qu'il a mis en avant les grosses faiblesses de ce Real Madrid et tout porte à croire que le board du Real Madrid va travailler sur ces sujets lors de cet été. On a vu qu'il n'y avait pas de buteur lorsque Benzema était absent. Peut-être le dossier Allende. On a vu que ce milieu vieillissant n'arrivait pas à contrer une grosse intensité. Peut-être Chouamini. Carvaral a été complètement dépassé face à Mbappé également lors du classico. Il enchaîne les blessures et les piètres performances. Et selon moi, le board du Real Madrid doit travailler sur le poste de latéral droit cet été. Et donc, dans cette vidéo, je vais d'abord vous faire un petit récap des joueurs qui jouent à ce poste de latéral droit et vous montrer qu'il y a un véritable manque. Et puis, on va voir les latéraux droits qui pourraient signer au Real Madrid cet été. Et à la toute fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le latéral droit qu'il faut signer cet été du côté du Real. C'est parti ! La vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du Real Madrid. Le calendrier, les classements, le mercato. Et ça va arriver, les grosses news. Vous avez juste à télécharger l'application avec le lien en description ou le QR code juste à côté de ma tête. C'est totalement gratuit ! On va regarder les joueurs actuellement qui peuvent jouer à ce poste de latéral droit et vous allez voir qu'il y a un véritable problème. Alors, le titulaire, on le connaît tous, c'est Carvaral. Son prime a été pendant les 3 Ligues des Champions sous Zidane. Aujourd'hui, il a 30 ans. Le remplaçant numéro 1 de Carvaral s'appelle Lucas Vasquez. C'était un attaquant droit qui a été remplacé au poste de latéral droit sous Zidane. Il a également 30 ans. Et puis, on a Nacho qui peut également jouer à ce poste-là. Il peut jouer à tous les postes de la défense. Nacho a 32 ans. Ce sont les 3 joueurs actuellement qui peuvent jouer à ce poste de latéral droit au Real Madrid. On remarque tous que déjà, on a 3 latéraux qui sont trentenaires. Sachant que c'est un poste qui demande de plus en plus de courses à haute intensité pour faire les efforts offensivement, faire les replis défensifs, savoir se placer pour la ligne du hors-jeu, savoir centrer. Le poste de latéral moderne est devenu un poste hyper complet. Ce n'est pas un simple poste défensif comme il y a 20 ans. Et donc là, se pose la question de l'âge. Tu n'as plus la même endurance, tu n'as plus la même capacité à sprinter à plusieurs reprises dans une rencontre lorsque tu dépasses la trentaine. Donc là, la première observation, c'est que déjà, oui, on a 3 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là, mais ils sont déjà trop vieux. Donc, pour moi, le Real doit déjà chercher un remplaçant, un successeur à ces joueurs-là. D'autant plus qu'il n'y a qu'un seul latéral droit de métier qui est Carvaral. Lucas Vazquez, comme je l'ai dit, est attaquant droit à la base et Nacho est plus un défenseur central. Maintenant que le constat terrifiant est établi, passons au potentiel cible du Real Madrid pour aller chercher le prochain latéral droit du club. J'en ai ciblé 4 et je vais vous dire lequel est le plus crédible. Alors, le Real Madrid aime la qualité, aime la très haute qualité et donc, évidemment, que j'ai cité Alexander Arnold qui est, selon moi, aujourd'hui, le défenseur droit, le latéral droit, pardon, le plus moderne, le plus complet. Déjà, défensivement, il a beaucoup progressé sur Jurgen Klopp. Il a une capacité à accélérer et à centrer ce qui en fait le meilleur passeur de Liverpool et quasiment de la Première Ligue. Il s'est tiré les coups de pierre été et il a même évolué à un poste de milieu de terrain. C'est la référence absolue à son poste. Mais Liverpool est un rival pour la Ligue des Champions. Ils n'ont pas besoin de vendre. Alexander Arnold a un contrat jusqu'en 2025. Je trouve que ce dossier est bien trop compliqué. C'est un joueur du club et je pense qu'il restera à Liverpool pendant de longues années. Il a seulement 23 ans et c'est déjà le meilleur du monde à son poste. Donc, on peut oublier Alexander Arnold. Le deuxième, ça aurait été Hakimi. Mais le Real s'en est débarrassé pour 40 millions d'euros pendant la période Covid. Il n'y aurait pas eu le Covid, je pense qu'il serait revenu au club, mais il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses. Hakimi était très demandé partout en Europe. Il a donc été vendu à l'Inter 40 millions d'euros. Alors lui, il a plus un profil de piston droit que de latéral droit. Très bon offensivement. Peut-être qu'il a quelques négligences au niveau du repli défensif. Mais selon moi, ça reste du top 3 mondial. Hakimi, ça sera très compliqué. Il a un long contrat avec le Paris Saint-Germain. Et quand on connaît les relations tendues entre le club de la capitale et le Real Madrid, on sait que Nacer ne fera aucun cadeau à Florentino Perez. Donc, Hakimi, pareil, on peut barrer. En troisième nom qui m'est venu, Odriozola. Alors, c'est un joueur qui a été prêté à la Fiorentina pendant deux ans. Sachant que le Real peut le rapatrier à tout moment, notamment cet été. Je ne regarde pas la Fiorentina, mais tous les médias italiens, tous les correspondants en Italie disent qu'il a énormément progressé. Alors, c'est un joueur qui, pour la Liga, ferait l'affaire. Je pense qu'il a la capacité à accélérer. Il est rapide. Il centre plutôt bien. Défensivement, par contre, je trouve qu'il n'est pas du tout au niveau. Du moins, quand on l'a vu jouer au Real Madrid, je trouve qu'il avait beaucoup de carences au niveau défensif. Il a peut-être progressé. Est-ce qu'avec Odriozola, tu peux viser la Ligue des Champions ? Pas sûr. Parce qu'in fine, l'objectif du Real, c'est d'aller chercher une 14e Ligue des Champions. La Liga, ça restera un objectif, bien sûr. Mais in fine, l'objectif, c'est la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'Audriozola ait les qualités requises en termes de technicité, en termes de mental, pour assurer ce poste de latéral droit au Real Madrid pour une campagne en Ligue des Champions. Donc, on verra. Mais moi, je pense qu'Audriozola, ce n'est pas une bonne idée. Et enfin, la dernière piste mène à Rhys James. Alors, vous le savez, sur la chaîne, j'adore faire participer ma communauté à travers des sondages. Et aujourd'hui, je vous ai posé une question. Admettons que le Real ne puisse en acheter qu'un entre Erling Haaland, qui est une priorité en attaque du Real Madrid, et Rhys James en tant que latéral droit. Et écoutez, j'ai été surpris puisque c'est extrêmement serré. On a 51% pour Erling Haaland et on a 49% pour Rhys James. Pourquoi j'ai posé ce sondage-là ? C'est très simple. Le Real ne pourra pas acheter Erling Haaland qui va coûter une fortune plus Rhys James qui est évalué à 55 millions d'euros. Alors, je vais rapidement parler de Rhys James. c'est pour moi le deuxième latéral droit au monde. Il est également anglais. Il est formé à Chelsea. Il coûte 55 millions d'euros. Il est hyper puissant. Peut-être plus puissant qu'Alexander Arnold. Il a une capacité de centre incroyable. Et défensivement, il fait le boulot. Il est très jeune. Il a une marge de progression qui est énorme. Et donc, je pense que le Real doit s'intéresser à ce profil. Mais, comme j'ai dit, le Real ne pourra pas acheter Rhys James qui sera vendu aux alentours de 100 millions d'euros peut-être, et Erling Haaland. Donc, soit le Real achète Erling Haaland et on peut s'attendre à ce qu'il y ait Audrey Zola qui arrive en retour de prêt. Soit le Real n'achète pas Erling Haaland et à ce moment-là, possible arrivée de Rhys James en tant que latéral droit. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous demander votre avis là-dessus. Et c'est très serré. La communauté est très indécise à ce niveau-là. Il y a la moitié qui veulent Alland et la moitié qui veulent Rhys James. Mon choix se porte donc vers Rhys James en tant que latéral droit. Il est jeune. Il est actuellement incroyable. Il a une marge de progression. Il coûte 55 millions d'euros. Mais, l'avenir de Chelsea est incertain. On ne sait pas s'ils vont devoir vendre des joueurs à court terme, à moyen terme avec l'histoire d'Abramovic avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la vente de Chelsea. Là où un Alexander Arnold est sans doute intransférable du côté de Liverpool, je ne dirais peut-être pas la même chose de Rhys James côté Chelsea. Après, si on me demande mon choix entre Erling Haaland et Rhys James, je me porterai quand même sur le Norvégien car un buteur véritable neuf, c'est très rare sur le marché. Des latéraux droits du style de Rhys James, ça peut se trouver peut-être plus facilement. Voilà, cette vidéo est terminée les amis. N'hésitez pas à me faire part de votre avis concernant votre latéral droit côté Real Madrid pour l'année prochaine. Un retour d'Odriozola, un énorme coup avec Rhys James, peut-être un autre nom que je n'ai pas cité. Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires, je lirai ça avec attention. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis !